Salut ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ces astuces, ces choses qui nous paraissent être écologiques, mais qui en fait ne le sont pas réellement. C'est une idée qui m'a été donnée par une amie et je trouve que ça peut être super intéressant, donc j'espère que ça va vous plaire, et si c'est le cas, restez avec moi. On commence avec un sujet qui est un peu controversé, mais donc qui est la voiture électrique, étant donné que ça nous a été présenté comme la révolution, la solution miracle à la voiture, mais la réalité des choses c'est que la voiture électrique, lors de sa fabrication, émet deux fois plus de CO2 qu'une voiture lambda. Elle ne sera rentabilisée qu'au bout d'un temps qui est relativement long. Un autre problème c'est aussi que l'électricité, en fait, là c'est concrètement un peu un déplacement du problème, étant donné qu'aujourd'hui les énergies renouvelables tiennent une part minime dans notre production d'électricité. Si le pétrole n'est pas utilisé pour faire fonctionner la voiture via l'essence, il est utilisé pour la fabrication de l'électricité. Donc voilà, j'ai pas commencé avec le truc le plus évident. Je ne suis pas une professionnelle, mais ça me paraissait important de souligner ces aspects-là. Deuxième point que je voulais aborder, et non pas quatre, c'est les vêtements en coton. Déjà, première chose qu'il faut savoir, 25% des pesticides utilisés dans le monde sont destinés à la culture du coton. Même si c'est une matière naturelle, donc qui ne va pas lâcher de microplastiques ou quoi, comme des polyesters, c'est tout de même une plante qui nécessite une forte consommation d'eau. Donc la solution à ça, ce serait de prendre des cotons qui seraient bio. Sinon, il y a aussi différents labels. Donc il y a le label Ecotex, ainsi que le label Gotts. Une autre solution serait de privilégier d'autres matières naturelles, comme le lin, le chanvre, qui sont moins gourmandes en eau, et également biodégradables. Troisième point que je voulais aborder, pas des moindres non plus, il s'agit du cuir vegan, ou du moins du simili-cuir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de marques prétendent faire un cuir vegan, qui est en fait rien d'autre que du pétrole. Mais sinon, une des solutions assez similées cuir, ce sont d'autres cuirs vegan, mais qui pour le coup sont faits de manière responsable. En fait, aujourd'hui, il y a vraiment plein de possibilités qui s'ouvrent, avec par exemple des cuirs faits à partir d'ananas, de liège, même de champignons, et qui sont donc bien évidemment bien plus durables. Juste faites attention quand on vous parle d'un cuir vegan, d'où vient ce matériau, et s'il n'est pas issu du pétrole. Quatrième point, qui va peut-être vous étonner, je vais vous parler de Vinted, United Wardrobe, toutes les plateformes de revente de vêtements en ligne, donc de seconde main, dont j'avais parlé et fait plus ou moins la promotion. Dans une de mes vidéos, j'ai expliqué pourquoi je ne consommais plus de fast fashion. Cependant, mon avis a quelque peu changé là-dessus. L'application, la plateforme, pousse tout de même ses utilisateurs à consommer, alors que c'est un des gros problèmes de notre époque. Aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui sont limite professionnels sur ces plateformes-là, qui achètent des vêtements, attendent qu'ils soient plus à la mode dans quelques semaines, etc., et les revendent plus cher, ou simplement s'achètent une robe, un t-shirt, en se disant que dans tous les cas, ce n'est pas grave, je pourrais le revendre sur Vinted, donc il peut me faire plaisir, m'acheter ce que je veux, alors que ces plateformes-là devraient être utilisées dans le but de ne pas nécessiter la production de nouveaux vêtements pour lutter justement contre la mode rapide. Et donc ça, c'est une des dérives de l'application, d'autant plus, on ne sait pas réellement dans quoi ils investissent leur argent. Il n'y a pas de transparence là-dessus, donc ça peut être très bien dans les entreprises climaticides, on ne sait pas réellement. Après, toujours dans les vêtements et la seconde main, il y a les friperies ou les associations auxquelles vous donnez vos vêtements. Le problème, c'est que c'est très bien de faire ça, c'est bien évidemment beaucoup mieux que de mettre vos vêtements à la poubelle, mais seuls 10% des vêtements que vous donnez reviennent en fait à des personnes qui en ont réellement besoin, le reste est envoyé dans des pays très très loin, en Asie, en Afrique, et on ne sait pas réellement ce qu'ils deviennent. Donc ce que vous pouvez faire, savoir si des vêtements que vous avez ne pourraient pas être utiles à certains de vos amis, de vos proches, pour être sûr pour le coup qu'ils seront utiles. Donc après, je vais passer à une autre thématique, qui est le numérique. Donc on a tendance à penser qu'écrire des choses ou quoi sur son ordinateur serait moins nuisible que d'écrire sur du papier, alors qu'en fait le papier, c'est une des matières, un des matériaux qui se recyclent le mieux. Le problème avec les ordinateurs, etc., c'est que les données sont donc bien évidemment stockées dans des data centers, c'est juste qu'on ne les voit pas, et qui consomment énormément d'électricité. Je parle de ce point-là parce qu'une amie m'avait dit pourquoi on ne propose pas en cours d'avoir tous des ordinateurs comme ça on n'utilise pas de papier. Tout simplement parce que la fabrication des ordinateurs, des objets électroniques en général, consomme énormément, donc ça n'est valable que si vous avez déjà un ordinateur. Sinon, une solution à ça, c'est tout simplement d'utiliser du brouillon pour que le papier soit réutilisé et pas simplement jeté. On entend souvent qu'il faudrait supprimer ces mails parce qu'ils émettent des gaz à effet de serre, notamment du CO2. Donc c'est relativement minime quand on compare les transports avec la voiture, avec la consommation de viande ou quoi, et aussi quelque chose d'autre. J'ai lu le livre de Dwarf Snowden, où il nous dit, et on le sait, qu'en fait tout ce qu'on supprime, rien n'est réellement supprimé. On n'a plus accès à ces mails-là, mais ils sont toujours stockés quelque part. Donc, solution à ça, désabonnez-vous de toutes les newsletters qui ne vous intéressent pas. Donc, il suffit d'aller sur les mails que vous recevez, de faire vous désabonner, comme ça au moins, vous êtes sûr de ne pas recevoir les mails et qu'ils soient stockés et donc qu'ils polluent. On pourrait se dire qu'acheter une liseuse, ça peut être bien, sauf qu'en fait, il faudrait lire énormément de livres afin de compenser l'impact environnemental. Donc, une des solutions à ça, demander à ses amis s'ils n'ont pas un livre que vous voulez lire, aller à la médiathèque, si vous êtes au collège, lycée, aller au CDI, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Autre chose qui pollue énormément et qu'on ne sait pas nécessairement, c'est le streaming. On peut se dire que, par exemple, regarder un film en streaming sera toujours mieux que de produire, d'acheter un DVD qui, après, ne sera pas nécessairement réutilisé alors qu'en fait, il s'avère que c'est l'inverse. Acheter un DVD et donc sa fabrication, son utilité, etc., polluera moins que de regarder un film en streaming. La solution que je vous propose, c'est de voir si vous avez une médiathèque, s'il n'y a pas des WDVD qui pourraient vous intéresser ou tout simplement, en fait, ce que je fais maintenant, c'est que quand je regarde des vidéos, je baisse la qualité audio comme ça, je me dis que ça consomme moins. Donc ça, c'est... Je ne sais pas si ça marche réellement, mais c'est un petit tip. C'est tout pour le numérique. On passe maintenant à la thématique du zéro déchet. Je voulais vous parler tout d'abord du problème des sacs biodégradables. Il s'avère qu'il n'y a qu'une partie de ces sacs-là qui est faite avec des matériaux organiques et donc biodégradables. Et sinon, pour que ces sacs-là soient biodégradables, il faut qu'ils aillent dans des entreprises spécialisées et donc que très souvent, en fait, ils finissent tout simplement dans les décharges comme la majorité des déchets que l'on produit. Autre chose qui touche aux zéro déchet, c'est donc pour lutter justement contre les sacs plastiques. On voit partout des personnes qui nous recommandent d'acheter des sacs réutilisables. Alors que si on revient à ce que j'avais dit auparavant, souvent, ils sont faits en coton. Ça nécessite des ressources, des matières premières, de l'eau. Il y a souvent des pesticides, etc. Donc quelque part, en fait, même si le plastique, ça ne fait vraiment pas personne qui se soucie de l'environnement, quelquefois, personnellement, je sais que chez moi, on a tout un sac entier avec plein de sacs en plastique. Quelque part, si vous les réutilisez, c'est bien mieux que si vous les mettez à la poubelle et donc je pense que c'est toujours mieux que rien. Parfois, moi, je sais que quand on va au marché, on nous distribue des sacs en craft. C'est pas aussi résistant qu'un sac en tissu, mais c'est bien évidemment plus respectueux de l'environnement que les sacs en plastique. Et sinon, au lieu d'acheter des sacs réutilisables, vous pouvez les faire vous-même. Donc, vous réutiliserez, par exemple, des vêtements dont vous avez plus d'utilité. Souvent même, on a des sacs. On en a très souvent chez nous, ça m'aime le savoir. Donc déjà, réutiliser ce que vous avez chez vous, c'est bien mieux que d'acheter de nouvelles choses. Toujours un peu dans cette thématique-là, on voit partout, surtout sur les chaînes américaines, les couverts en bambou. On pourrait tout simplement réutiliser nos couverts en métal qui sont très fonctionnels. En plus, le bambou, tellement il est utilisé à outrance aujourd'hui, ça fait qu'il y a de la déforestation. Dès qu'on consomme quelque chose en trop grande quantité, de manière, ça n'est jamais bon. Toujours pour continuer sur le principe de ne pas racheter des choses alors qu'on en a déjà chez soi. Je vais vous parler donc des mason jars. On en a très souvent déjà chez soi. Rien que quand on prend des pots de confiture ou quoi, il n'y a pas besoin de racheter des nouvelles choses alors qu'on a déjà ce qu'il faut chez soi. Autre produit dont j'ai été victime aussi, les cotons réutilisables démaquillants. Donc, il y en a qui sont très bien coton, bio, made in France, etc. Mais on voit beaucoup de choses en microfibre. C'est ce que j'ai acheté également malheureusement. C'est fait à base de pétrole. Il y a des microparticules qui se libèrent dans le lave-linge et donc pas du tout bon pour l'environnement et je trouve ça assez inefficace. Autre chose dont je vais parler très vite parce que c'est un peu compliqué et que je n'ai pas envie de vous décourager, c'est sur le recyclage parce qu'on a tendance à déculpabiliser en se disant que de toute manière si on achète quelque chose en plastique c'est pas réellement le cas qu'une partie vraiment infime des plastiques sont recyclés. Ça vous pouvez le voir avec des logos je vous les mettrai ici qui prouvent que ces plastiques-là sont recyclables les numéros 1, 2 ou 5 sinon vous pouvez être sûr que ça n'est pas recyclable en général malheureusement. D'autant plus que le plastique c'est un de ces matériaux qui n'est pas réellement recyclable c'est juste que la qualité du matériau va être dégradée à chaque fois qu'il sera réutilisé pour faire un nouvel objet donc en fait c'est pas du tout viable sur le long terme donc c'est un problème avec le plastique un autre ne pas croire que le recyclage est la réponse absolument à tout. On va parler du greenwashing étant donné que les grandes entreprises savent qu'il y a un éveil des consciences ils vont tout faire pour faire des très très belles campagnes marketing afin de montrer à quel point ils sont les meilleurs au niveau de la protection de l'environnement etc. alors que très souvent c'est pas le cas donc un des remèdes à ça c'est de bien se renseigner sur une marque quand vous voulez acheter un de leurs produits parce que par exemple il y a des marques en fait qui font seulement des collections qui sont responsables de l'environnement au lieu de faire toutes leurs marques H&M ça a encore plus attention sachant qu'il y a des marques qui inventent des logos responsables de l'environnement eco-friendly alors qu'ils ne sont pas certifiés donc je vais vous mettre ici une liste des labels qui sont sur vérifiés toujours sur la thématique du greenwashing faites attention parce qu'aujourd'hui la grande note c'est de planter des arbres à tout va il faut faire attention à ce que la marque plante des arbres qui sont adaptés à l'environnement où ils vont être plantés justement voir s'ils ne vont pas planter des monocultures finalement vraiment faites attention là-dessus parfois c'est de l'hypocrisie greenwashing il y en a vraiment à balle ah oui aussi toujours sur des produits qui se veulent naturels sans parabènes sans silicone etc alors qu'il reste en fait plein de produits très chimiques une solution c'est des applications comme Inky Beauty ou il y en a d'autres qui vous disent la composition de vos produits pour pas que ce soit toxique pour vous pour l'environnement ou sinon pareil quand on vous dit au beurre de karité alors qu'il y a 1% de beurre de karité voilà on passe à la beauté donc je vais vous parler tout d'abord des huiles essentielles parce que quand on s'intéresse aux cosmétiques naturels etc on voit beaucoup les huiles essentielles mais il faut savoir que ça nécessite énormément de ressources n'achetez que celles qui vous sont nécessaires et pas les autres et pour finir l'huile de coco tout le temps présentée comme la solution miracle pour se démaquiller pour faire des cosmétiques d'antifrice enfin vraiment plein plein de choses donc certes c'est très utile c'est naturel sauf que en fait l'huile de coco ça devient un peu la nouvelle huile de palme mais donc déjà si vous pouvez privilégier l'huile de coco certifiée bio si l'huile de coco n'est pas nécessaire et que vous pouvez prendre une autre huile qui est plus locale ou plus respectueuse de l'environnement parce que là en fait vu que tout le monde l'utilise le problème c'est que ça devient donc des monocultures avec de la déforestation etc donc quand vous pouvez privilégier une autre huile plus locale faites-le c'est tout pour cette vidéo j'espère réellement qu'elle vous aura plu si c'est bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire je tiens à préciser que je ne suis pas du tout une spécialiste je suis loin d'être exemplaire je le sais bien justement puisque je ne suis pas exemplaire de ne pas vous présenter des astuces écologiques que je fais déjà surtout qu'on voit ça un peu partout mais plutôt ce qu'il ne faut pas faire avec des solutions comme ça ça fait un peu un deux en un donc j'espère vraiment que ça vous aura plu et voilà à la prochaine 1 2 2 2 2 3 2